Maintenant qu'il n'est plus possible d'accéder au lecteur X des élèves à partir du J, il y a-t-il une alternative? Et la réponse est oui. Et cette alternative, elle comporte un inconvénient et des dizaines d'avantages. Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. Donc, en effet, il y a une alternative et c'est d'utiliser un environnement numérique d'apprentissage, un ENA. L'ENA n'a pas été conçu pour l'enseignement à distance, mais bien pour partager avec les élèves. Et vous allez pouvoir faire bien plus. Ici, lorsqu'on parle de ENA, d'environnement numérique d'apprentissage, on parle particulièrement de Teams et de Classroom. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser Classroom pour une simple raison. C'est que la majorité de nos élèves sont outillés de Chromebook et qu'il est plus facile et surtout beaucoup plus rapide de démarrer Classroom à l'aide d'un Chromebook. Mais sachez qu'autant du côté de Teams que de Classroom, il est possible de faire exactement les mêmes choses. C'est simplement que c'est un petit peu plus long avec Teams, mais on peut aussi le faire. Lorsqu'on parlait d'inconvénients, le seul inconvénient qu'il y a à utiliser un environnement numérique d'apprentissage par rapport à la routine XJ, c'est que vous allez devoir changer une habitude de travail. C'est le seul inconvénient. Les avantages? Auparavant, pour que ça fonctionne, l'élève devait utiliser obligatoirement un appareil portable Windows à l'école. Donc, il était à la maison, il ne pouvait pas travailler. Il n'avait pas un appareil Windows, il n'avait pas accès aux Wix. Donc, s'il y avait un Chromebook en iPad ou un appareil mobile, c'était impossible. Donc, il n'y avait que des inconvénients à cette façon de travailler. Mais on vivait avec, on essayait d'éviter les obstacles. Maintenant, avec, par exemple, Classroom, l'élève peut travailler autant à l'extérieur, à la maison, à l'école, peut travailler autant avec un portable Windows, un Chromebook, un iPad, un téléphone cellulaire, un iPod, une Xbox, une PlayStation, car personne ne va vous le dire, mais oui, il est possible d'utiliser Classroom sur la PlayStation et le Xbox. Donc, à se tenir, à se rappeler. Maintenant, ensuite, les tâches sont très variées et auparavant, avec la combinaison X-J, vous aviez, en tant qu'enseignant, accès en lecture seule au répertoire X des élèves. Maintenant, vous avez la possibilité d'échanger, d'offrir de la rétroaction à vos élèves. Ils peuvent même reprendre le travail et ainsi de suite. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Ne perdons pas plus de temps. Allons-y avec une démonstration. Vous pouvez voir, j'ai partagé mon écran en deux. Du côté gauche, j'ai la vue de l'enseignant. Du côté droit, la vue de l'élève. Donc, je simule un Chromebook à droite et l'ordinateur du prof à gauche. Donc, je vais me rendre pour l'enseignant, l'enseignante dans Classroom. Donc, j'ai une page Google. J'ai cliqué ici. Je suis synchronisé avec mon compte scolaire. Je vais dans Google. J'ai ici mon index. Je vais choisir mon bon groupe. J'en ai plusieurs. Normalement, vous ne devriez pas en avoir tant que ça. L'élève qui ouvre le Chromebook arrive automatiquement là. Il n'a qu'à cliquer sur Classroom, choisir son groupe et voilà. Tout le monde est en même place. En réalité, l'élève avec un Chromebook va avoir le pictogramme Classroom dans la barre en bas. Donc, il n'a qu'à cliquer ou avec, si il est tactile, toucher à Classroom, il sera rendu. Ensuite, il peut se faire un favori pour arriver directement ici. Avant, vous demandiez à l'élève de choisir un outil. Par exemple, LibreOffice, Word. Il faisait son travail. Il l'enregistrait sur le X. Et là, vous, à partir de votre poste et uniquement à partir de l'école, vous pouviez aller voir sur le X le travail qui avait été accompli. Mais maintenant, c'est la même chose, mais avec plus de possibilités. Donc, pour l'enseignant, et là, je fais une démonstration. Pas trop d'explications. Une démonstration de comment ça se vit. On veut que l'élève, par exemple, en fait une tâche très simple, écrive son nom dans un document. D'accord? Ça pourrait être autre chose, mais juste pour la démonstration, il va très, 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 très simple. Donc, en tant qu'enseignant, je veux créer un devoir. Donc, créer un devoir. On va l'intituler Écrire ton nom. Pas très original. Évidemment, les instructions. A, B, C. Je pourrais joindre un document déjà créé, mais il ne l'est pas. Ou je ne pourrais rien joindre, mais je vais le faire. Donc, je vais créer un docs. Je pourrais prendre un fichier Word, évidemment, et déjà le joindre. Et ça ferait la même chose. Et dans mon fichier docs, ça va être Écrire ton nom. Et voilà, on lui donne un titre, Écrire ton nom. Une fois que c'est terminé, je ferme. Ça va. Là, maintenant, est-ce que je désire que ce soit le consultable seulement pour l'élève, modifiable par un document par tous les élèves, ou encore une copie par élève. C'est ce que je désire. Et j'ai des options ici que je peux, est-ce que je veux distribuer à tous les élèves, à tous les groupes, mettre des points, date limite. On peut laisser ça comme ça. Regardez, je publie. Donc, un titre, les instructions. Je fournis le document de base, si je le désire. Et c'est fait. Et devinez quoi? Là, si je rafraîchis, parce qu'il faudrait attendre un 30 secondes. Mais si je rafraîchis, vous pouvez voir que l'élève a déjà reçu son devoir. Donc, il clique ici. Clique sur le fichier. Écrire ton nom. Bien, il doit écrire son nom. Mais regardez bien, vous, du côté du prof, pendant ce temps-là, si je viens à écrire ton nom, regardez, vous pouvez voir, j'ai un élève qui a reçu le devoir. Et je pourrais même voir en temps réel, regardez, on peut voir, élève CS1 est là. Et là, l'élève va écrire son nom. Vous voyez en temps réel ce que l'élève fait. Vous pourriez même faire des suggestions. Vous pourriez faire des commentaires. On peut faire, on est en mode suggestion. On pourrait même modifier. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. Donc, on pourrait ajouter un commentaire ici. Non, non, I'll try later, d'accord. Mais on peut ajouter le commentaire. On peut même ajouter des commentaires directement dans le travail. Là, je manque d'espace dans mon affichage. Mais regardez, on voit la barre maintenant. Si je n'étais pas certain de la réponse élève CS1, je pourrais surligner, là, je suis en tant que prof, le temps que l'élève travaille dedans ou non. Et je pourrais ajouter un commentaire. Je veux ton nom au complet, s'il vous plaît. OK. Ou on pourrait écrire, être sûr de, bon, bien voilà. Je pourrais commenter. Il y a un commentaire. Et si je retourne ici, bien l'élève va pouvoir voir apparaître. Là, il faudrait peut-être juste donner quelques secondes ou même pas garder, il est déjà là, là, parce que mon écran n'est pas suffisamment large. Mais vous pouvez voir, en temps réel, l'élève a vu. Ah, d'accord, parfait. Il enlève le commentaire. Et il pourrait modifier ceci par, par exemple, bon, allons-y, Michel Tremblay. Bon, donc, je reviens à mon affichage double. Et vous pouvez voir, ça a été fait. Il n'y a que des avantages. Et là, c'est pas plus compliqué, là, hein. L'élève s'est rendu dans Classroom. Il a cliqué sur le devoir. Le fait. Une fois qu'il a terminé, l'élève pourrait soit... S'il n'a pas terminé, mais manque de temps, pourrait fermer l'onglet et revenir. Donc, le cours suivant. Ou le soir à la maison. Et reprendre. Et une fois qu'il a terminé, remettre. Oui, je veux rendre mon devoir. Et voilà. Et du côté de l'enseignant, si je reviens ici à mon affichage, je reviens à mon Classroom, d'accord. Pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Donc, quand je viens ici, voyons. On peut aller, c'est plus simple dans Travaux et Devoirs, en passant, j'essaie de passer par le flux. Mais vous pouvez voir que aucun des élèves ne l'a pas terminé et qu'il a été remis. Et vous pouvez évidemment aller corriger, annoter, retourner le travail aux élèves. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais ce sont des possibilités. Et on peut le faire avec une multitude de types de documents. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes habitué à travailler avec les fichiers Word, PowerPoint, PDF. Là, on se rappelle que modifier des PDF, ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Mais alors, c'est possible. D'accord? Et ce n'est pas vraiment plus long. Et contrairement au X, vous allez pouvoir conserver des archives. Donc, regardez les travaux qui ont déjà été faits. Ceux qui s'en viennent sont en mode brouillon. Donc, votre structure de plan de leçon, elle est sauvegardée d'une année à l'autre. On peut faire la même chose avec Teams, mais c'est peut-être un ou deux clics de plus. Pour vous, ce n'est pas vraiment un enjeu majeur, mais pour les élèves, c'est un peu plus long lorsqu'ils utilisent un Chromebook. Mais oui, c'est possible. Donc, bonne utilisation de ces plateformes. Et oui, pour remplacer le J et le X, il y a les environnements numériques d'apprentissage. Et évidemment, on peut faire bien plus avec les environnements numériques d'apprentissage parce que vous avez remarqué que dans Créer, on a choisi de voir. Mais on a aussi Questionnaire, Questions, Documentation. Et on peut inventer à peu près ce que l'on veut. En plus d'avoir un endroit de communication avec nos élèves, c'est quand même très bien. Donc, bonne utilisation des environnements numériques d'apprentissage. Et je vous souhaite une transition simple du XJ vers le ENA de votre choix. Sous-titrage ST' 501